allons voir ce qui se passe dans la galerie pascalo la galerie éphémère pascalo c'est par ici un chat qui nous accueille montre le chemin non pas par là c'est par ici alors une installation drôle d'animal le gardien ne le dérangeons pas il dort devant son journal des photos et là une vidéo donc ce sont des diaporamas une peinture alors un endroit un peu dédié aux aux enfants ou plus jeunes sur l'art contemporain on passe ici avec des tableaux de denis gruet des tableaux de roseline deneaux alors des tableaux de ce côté là de babette au dessus des tableaux de et des gravures de roseline chartrain et aussi des livres voilà un collet de brognard ensuite on a de l'egypte avec gilles faltrepp à côté nous avons des gravures et des reproductions installées par Marie-Angèle ensuite des peintures de dragomir une installation symbolisant la mer qui meurt intitulé la mer morte avec un magnifique saint pierre et évidemment la faucille le fond des eaux les fossiliser l'installation un autre tableau qui date de 1974 réalisé par monsieur du pasquier à côté des peintures sur bois à côté des peintures sur bois d'Alain Bouville une sorte de mobile d'Alain Bouville d'Alain Bouville encore là une petite installation vidéo avec de la musique enfin avec des chants d'oiseaux et des photos prises sur le site de Nounours alors on continue avec ici des photos des animaux de Caroline des animaux de Caroline une superbe joconde sur bois fait par Alain Bouville une pôle et puis à côté nous avons le travail de Cochon d'Inde de Cochon d'Inde qui sont la réincarnation de grands peintres tels Louise Wallon Niki de Saint-Fal Michel-Ange Léonard de Vinci et Frida Kahlo alors ils viennent ils sont là pour certaines représentations ils sont posés d'un côté et passent tour à tour les uns derrière les autres dans ce bac à peinture non toxique puis une fois leur démonstration contemporaine terminée ils atterrissent ici pour être un peu plus tranquille et puis ramener dans leur logis respectif qui n'est pas le lieu de la galerie mais un espace plus agréable pour eux alors voilà ils sont présentés là sur le tableau donc avec leurs photos voici les 5 Cochon d'Inde qui sont les réincarnations des grands peintres célèbres disparus alors un masque un masque un masque une installation qui s'intitule le mangeur d'âme voilà ensuite on va avoir la cage aux oiseaux enfin la cage d'un oiseau pauvre oiseau alors du modelage alors voilà c'est une petite statuette modelée de Corinne Barset ensuite on a un dessin sur carton qui est un cerf d'Evelyne et nous passons à une installation vidéo de photos voilà de photos d'Inde d'il y a 6 mois puisque le photographe est Michel Ciro qui est correspondant à la dépêche pour Saint Germain donc voilà une partie de ces photos il y a 192 ou 196 photos en diaporama et ici à côté alors là c'est tout en transparence c'est fait avec du sable et c'est un travail de Françoise Jovanovic à côté on passe sur des grandes toiles de Martin Boss et puis aussi deux chiens deux autres chiens je dirais des vrais marquis alors le bureau de l'expo le petit processus de l'évolution de la marche vers l'homme et puis nous avons ici des photos de Nounours donc photos d'un voyageur alors on passe très rapidement l'idéal c'est que ben en fait vous veniez voir l'exposition qui se situe centre des Cordeliers à Gourdon sous l'église des Cordeliers donc on descend quelques marches et on arrive dans la galerie éphémère de Pascalo sinon on peut entrer aussi par un autre endroit qui est à la hauteur de l'hôtel de la Bourriane pour accéder au centre des Cordeliers par un parking où on peut se garer il y a facilement entre 40 et 50 places de voitures voilà mais je vous souhaite une agréable visite au revoir et à bientôt j'espère 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 Sous-titrage ST' 501